Le rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo-RAJEC, comme tant d'autres organisations de défense de la liberté d'expression, de droits humains et de journalistes, dénoncent le harcèlement judiciaire que subit le journaliste Stani Boujaker. Interpellé par le service de sécurité en date du 8 septembre aux alentours de 21h, pendant qu'il comptait se rendre à Nubumbashi, le journaliste Stani Boujaker a été acheminé, Manou Militari, à l'inspection provinciale de la police, avec ses outils de travail, ordinateurs, téléphones portables confisqués, sans aucune invitation préalable, sauf s'il voulait l'intimider. Placé dans des conditions carcérales précaires et dégradantes, ses responsables et pères de famille continuent de groupir après avoir été transférés au parquet de la Gombe, voulant à tout prix concrétiser leurs souhaits. Celui d'envoyer le pauvre journaliste pourrir à la prison centrale de Makala, le bourreau de la presse continue d'exercer un harcèlement judiciaire sans précédent pour pousser les journalistes à dévoiler ses sources. A notre grande surprise, dans le souci de réussir leur mission sadique et après refus du journaliste de corroborer à leur thèse, nous apprenons qu'un autre grief serait en train d'être monté afin de poursuivre les journalistes pour faux en écriture. Il s'agit là des manœuvres tendant à aggraver les cas de Boujaquera et à criminaliser le travail des journalistes. Dans ces entrefaits, nous apprenons depuis l'arrestation de Boujaquera que ceux qui ont saisi ces outils de travail ont tenté à plusieurs reprises de supprimer et de désactiver son compte Twitter pour des objectifs et des raisons inavouées. Passons outre le code éthique et de la déontologie, l'ordonnance loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, de l'information, des missions de la radio et de la télévision, etc., dites la loi Mouyaya, toutes les chartes conventionnelles qui promeuvent la liberté de la presse, les services de sécurité mis en place pour enquêter sur l'assassinat de Sheriben Okende va centrer son interrogatoire sur la publication d'un rapport de l'ANER dont le journaliste n'est pas visiblement auteur. Pour nous, Rajek, cette affaire infligée à cet infatigable chasseur d'informations Boujaquera qui n'hésite pas à abandonner, épouser enfant est une tragique illustration de la chasse aux sorcières lancée contre les journalistes que nous sommes. Merci.